Donc, il nous reste une bonne demi-heure pour pouvoir aller plus dans des questions de fond. Asseyez-vous. Attention, parce qu'il y a des chaises qui ne sont pas en bon état. Voilà. Il y a également toute une série de participants qui nous suivent sur YouTube, mais ils ne vont pas pouvoir poser des questions. Il fallait être ici pour poser des questions. Donc, je voudrais d'abord dire que ce ne sont pas les seules façons de participer pour des citoyens. On a regardé les choses larges, mais bien sûr, il y a aussi d'autres façons, à travers des manifestations, par exemple, ou des comités. Donc, ce ne sont pas les seules façons de participer. Un autre point, je voulais mettre en évidence, et peut-être que ce serait ma première question, c'est le fait que vous avez envoyé 5 000 lettres, et vous avez eu 160 réponses, ce qui fait 3 % de la population qui a répondu. Et mon voisin, ici, disait que c'était en fait dans l'ordre de grandeur par rapport à ce type de processus. Du coup, est-ce que ça reste représentatif ? Parce que j'ai l'impression que si on demandait ici au public combien de personnes participeraient, je crois que ça serait plus que 3 %, j'ai l'impression, déjà nous, ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de la représentativité à ce premier stade ? Donc, c'est clair que c'est sans doute l'enjeu, un enjeu en tout cas central qui existe pour les dispositifs délibératifs et participatifs de manière générale, c'est clairement la participation du public à ces dispositifs. Quand j'entends 3 % de participants, donc de réponses positives aux invitations qui ont été envoyées, on est totalement dans l'ordre de grandeur, en sachant que ça varie en fonction du type de dispositif, de la publicité qui a été faite du dispositif et de la thématique qui est abordée. Donc, il y a évidemment des thématiques qui intéressent beaucoup plus que d'autres. Alors, pour répondre à ta question, il y a évidemment les quotas continuent à jouer un rôle important et justement, ces différents quotas que j'ai cités, qui sont les quotas de genre, de lieu de résidence, de niveau de diplôme, etc., servent à minimiser justement ce facteur de non-réponse et de non-participation. Après, c'est clair qu'il y a quand même une certaine forme d'auto-sélection et donc on peut se dire que même dans les catégories sous-représentées qu'on va chercher à aller atteindre, donc avec peut-être des niveaux de diplôme moins élevés ou dans des zones, des aires géographiques différentes, on peut partir du principe que c'est quand même ceux qui acceptent de répondre et qui acceptent de venir. Et donc, ils ont un profil un peu particulier pour clôturer ça. Il faut savoir qu'il y a généralement plein de stratégies qui existent pour faire participer, pour faire répondre favorablement les citoyens. La première d'entre elles, c'est d'aller chercher les citoyens directement chez eux. Donc, ça implique un travail de terrain qui est très conséquent, qui demande beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Un deuxième moyen, c'est d'étendre le nombre d'invitations initiales. Donc, on peut avoir des dispositifs participatifs où on va essayer d'inviter pas 5 000, mais 10 000, 15 000, 30 000. Mais il n'empêche que c'est des enjeux qui restent quand même assez prégnants. Oui, donc, effectivement, on s'est appuyé sur les critères de genre, d'âge, d'origine géographique, de diplôme pour constituer le panel. Et donc, on savait bien que la question de la représentativité, voilà, c'était un enjeu. Mais donc, voilà, on s'est appuyé sur la diversité des profils. Qui est-ce qu'on peut faire aussi avec un dispositif de ce type-là ? Et donc, voilà, la volonté aussi à un moment donné de rajouter les témoins du vécu, c'était pour enrichir les discussions avec ce point de vue de personnes précarisées ou qui ont eu des parcours de vie avec des accidents de vie, avec des périodes plus difficiles. Et donc, voilà, ça, c'est aussi l'intérêt, je pense, de la présence des observateurs qu'on a impliqués dans le processus que d'avoir un regard extérieur en bout de course sur est-ce qu'on aurait pu faire encore mieux au niveau de la diversité ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc, voilà, pour enrichir, évidemment, les exercices ultérieux. Maintenant, la parole est à vous. Une question dans la salle ? Oui ? Je vais passer le micro. Merci beaucoup, Patrick Vanhove. Merci beaucoup pour ces initiatives que je trouve très positives. Mais j'ai bien la question. En fait, on essaye de choisir des citoyens qui soient représentatifs, mais en fait, à la fin du processus, est-ce qu'ils sont encore validés comme étant représentifs par d'autres citoyens ? Parce que finalement, ils ont été quelque part un peu happés par le système du fait de leur participation, qui est très positif, évidemment. mais est-ce qu'on a fait un effort de voir si finalement, d'autres citoyens s'estiment valablement représentés par ceux qui ont fait l'exercice ? Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'avec ces assemblées citoyennes tirées au sort, on obtient un ensemble plus diversifié que dans des assemblées élues, plus représentatif de la diversité de la population, mais jamais un échantillon qui serait parfaitement représentatif, comme on cherche à le faire dans un sondage. Donc l'opinion à la fin qui émerge de ces dispositifs ne peut pas être tenue pour une image parfaite de l'opinion publique, d'autant plus qu'au terme du processus, ils ont évolué dans leurs opinions, donc on a possiblement un décalage encore plus grand avec le reste de l'opinion publique. Et ça, ça pose un défi du coup par rapport au statut qu'il faut donner à ces recommandations. Est-ce que ce mini-public peut se substituer au grand public ? C'est une question particulièrement difficile. Et comme tu l'as dit, c'est une différence nette par rapport au sondage. On l'a dit, mais c'est vraiment important parce qu'on est tout le temps en train de prendre le pouls d'opinion par des sondages, ce qui veut dire de demander l'avis à des personnes qui n'ont pas nécessairement d'informations. Sur certains sujets, par exemple l'avortement en Irlande, on peut penser que c'est un sujet où beaucoup de gens ont réfléchi à ça, encore qu'on peut toujours réfléchir plus loin. Mais sur d'autres sujets, c'est sûr que les sondages ont beaucoup de limites. Ça a été dit, mais je voulais insister sur cet aspect-là. Oui, une question là-bas ? Ah, pardon, je n'ai pas vu. Oui. Oui. entre l'objectif de représentativité et l'objectif de représentativité de pouvoir délibérer de manière un peu profonde, que chacun puisse échanger avec chacun. Il y a vraiment une tension forte. C'est pour ça que généralement aussi pour des questions de coût, on va se rabattre sur un échantillon beaucoup plus faible. On renonce du coup à un échantillon qui soit très fortement représentatif pour pouvoir mieux délibérer. et aussi pour chacun. Parce qu'un des problèmes aussi, quand on a des grands groupes, comme ça a été le cas avec la Convention citoyenne pour le climat, il y avait quand même 150 personnes, c'était déjà beaucoup dans le sens où souvent, ils allaient délibérer en sous-groupes et se spécialiser sur des questions particulières. Et puis donc, tout le monde ne parle pas de tout. On n'a déjà plus une délibération commune. Oui, c'est sûr que c'est encore aggravé quand on est en contexte de crise sanitaire qui limite le nombre de personnes présentes physiquement sur un même site. Donc, voilà, c'est clair que c'est une question qu'on s'est posée en début de processus. Échantillon plus ou moins grand. Sur base de ce qu'on avait lu, 50, ça permettait la délibération. C'était déjà une taille qui permettait d'amener du dialogue et de la diversité. Mais effectivement, c'est une question qui doit être posée de manière systématique et qui doit être affinée en fonction de l'objectif du processus, des moyens qui lui sont accordés et du contexte éventuellement sanitaire. Oui, c'est peut-être plus un avis qu'une question. J'ai eu le plaisir de mener plusieurs pannels de citoyens. Et très souvent, la question de la représentativité est une question, surtout pour les politiques, clé. Oui, mais enfin, est-ce que c'est représentatif ? Alors qu'en fait, on se rend compte quand on est dans le processus que ça a peu d'importance. L'idée n'est pas d'être représentatif, mais de quelque part avoir une diversité d'opinions qui interagit et puis qui sort. Et donc, c'est même un piège. Je commençais à essayer d'être représentatif. En France, ils ont voulu faire une espèce de mini-France et il y avait deux agriculteurs. Alors, on peut se poser la question. Si les questions climatiques avec deux agriculteurs 150, ça pourrait avoir du sens. Et donc, ce qui s'est passé du côté wallon, j'étais dans le comité d'accompagnement, donc je suis un peu... c'est qu'ils ont fait une diversité de choses. Ils n'ont pas sacralisé leur panel de citoyens. Ils se sont dit on a une série d'outils quelque part qui vont être des outils d'aide à la décision. Et on a vu la panoplie. Et en fait, c'est cette série d'outils qui sont intéressants, je dirais. Et aussi, ils se sont engagés dans un outil de la décision. C'est quelque chose de clé. On se situe où ? Est-ce qu'on se situe dans la co-décision ? Et alors, on s'attend à ce que les recommandations très, très vite passent au niveau concret. Ou est-ce qu'on garde, je dirais, le côté, c'est les politiques qui vont décider et on est dans des outils d'aide à la décision. Et alors, on a une diversité d'outils. Ça peut être les experts, ça peut être des padelles citoyens qu'on appelle souvent les experts du quotidien et une série de choses. Ça, c'était le premier élément. Et donc, moi, je salue ce qui s'est passé du côté wallon par rapport à la diversité des outils qui ont été mis en place. Le deuxième élément, c'est qu'on est tellement branché représentativité qu'on oublie que le processus même, on pourrait être super représentatif, avoir plein de gens, des commerçants, que c'est compliqué d'avoir des commerçants, tous ces groupes compliqués à avoir, et puis d'appliquer une méthodologie qui fait que, dans les faits, ils sont là, mais ils se thèsent. parce que, tout simplement, culturellement, tout le monde n'est pas dans une dynamique de délibération. Donc, là aussi, c'est important, presque plus important encore que de veiller à ce qu'il y ait un peu de tout. C'est-à-dire qu'il faut que cet un peu de tout puisse ensemble interagir avec des processus qui ne sont pas des processus que nous, on aime bien et qu'on connaît bien. Voilà. Merci. C'était plus un avis. Il y a une question ici sur un autre sujet, je crois. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question à Madame Armani. En fait, vous avez parlé de public concerné. Je vis un cas. On est plusieurs à avoir déposé un recours contre une installation industrielle, enfin, exploitation, élevage industrielle de poulet, pour être précis. Et donc, il y a la notion de riverain qui intervient là. Où est-ce qu'on met les limites ? Il y a plein d'autres questions qui pourraient toucher d'autres intervenants, mais celle-là me semble quand même assez intéressante. Où est-ce qu'on met une limite au fait qu'une personne est réellement concernée par une problématique dans le cas de l'octroi d'un permis, par exemple, ici ? Oui, tout à fait. C'est une catégorie qui, par la convention de Russe, est définie comme le public touché ou qui risque d'être touché par la décision. Et donc, cette interprétation est une interprétation à faire. Et donc, il y a un concept de riveraineté, il y a un concept de communauté géographique, ou il y a un concept de communauté d'intérêt. Et donc, dans ce cadre-là, on a cette idée de communauté d'intérêt. Donc, ça ne s'arrête pas à la délimitation géographique, mais ça reprend, c'est le public qui peut être touché ou risque d'être touché, ou qui a un intérêt à la décision. Et donc, ça se reprend justement dans la question de l'accès à la justice. Donc, je crois que vous êtes plutôt dans les cadres de l'accès à la justice, parce que vous faites un recours par rapport à une décision, un permis de développement. Mais les concepts sont les mêmes. Et donc, la loi utilise ce concept de communauté d'intérêt. Et dans les cas d'une communauté d'intérêt, l'intérêt est à prouver. Et donc, ce sera le juge qui jugera le concept d'intérêt dans votre cas ou dans le cas de tout recours. Je ne sais pas si vous avez d'intérêt. C'est une bonne question et dans tous les cas, ce sera le juge qui jugera au cas par cas. Mais si vous regardez les trois composantes de la Convention de Russes, les trois articulations de la participation, si vous réfléchissez au sens de la proximité d'intérêts par rapport aux trois types de décisions, vous avez des décisions qui sont des décisions par rapport à des activités spécifiques et donc où l'intérêt à être touché ou le risque d'être touché est probablement très proche aux individus. Vous avez la participation dans les plans des programmes et donc on a une relation avec un plan, un programme qui est moins forte de façon directe. Et après, vous avez le troisième niveau qui est la relation avec des règlements des dispositions juridiques. Et là, la participation se fonde sur une relation qui est encore moins directe qu'une activité spécifique. Et donc, c'est pour ça que dans les deux autres cas, vous avez une définition de public et pas de public concerné. Et donc là, il y a toute une autre interprétation à faire. Mais je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui se value au cas par cas. Merci. Il y a une question là-bas derrière. Bonjour, moi, je suis Louise, je travaille au Forum des jeunes. J'ai été évoquée par Valérie tout à l'heure et en fait, on fait, on participe au processus de l'actualisation du pass, mais un peu de manière parallèle. On n'a pas participé au panel citoyen, mais en fait, on fait un processus de consultation envers les jeunes de 16 à 30 ans en Wallonie sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, comme ça, vous avez une idée de qui je suis et pourquoi je suis là. Moi, j'ai une question un peu plus envers les chercheurs du CVPOL parce que vous avez évoqué la Convention citoyenne pour le climat en France et le fait qu'il n'y avait que 12% des recommandations qui ont été implémentées. Moi, ça me questionne beaucoup parce que voilà, je travaille dans ce processus là. J'ai eu plein de remarques par les jeunes et j'ai eu même des jeunes qui m'ont dit voilà, Madame, c'est super ce que vous faites, mais on pense que ça aura aucun impact. Et du coup, moi, je me questionne vraiment sur on nous donne la parole, on nous offre l'opportunité de participer à des chouettes processus. Mais qu'est ce qui se passe si après, en fait, notre voix, elle n'est pas entendue au niveau politique ? Est ce qu'on ne va pas vers encore plus un risque de perte de confiance justement sur les processus démocratiques ? Alors, avant la réponse, je voudrais juste ajouter quelque chose à ça à propos des jeunes. J'ai lu qu'en France, les jeunes sont parmi ceux qui vont le plus s'abstenir lors de l'élection. Est ce que c'est le cas également en Belgique ? En tout cas, est ce que c'est généralisé que c'est davantage chez les jeunes qui a une recherche d'autres formes de participation, notamment celle-ci ? Et donc, ça se complète avec la question qui est posée là. Alors, il y a deux questions. Je vais commencer par la première pour la question de la finalité des recommandations. C'est clair que je pense qu'on peut voir deux problématiques. Il y a deux problèmes très concrets que ça pose, un à court terme et un à long terme. Il y a un problème à court terme, c'est qu'il y a de fortes chances. On voit déjà, donc on l'a dit dans la première question d'Edwin, qu'il y a peu de gens qui sont prêts à participer. Si, en plus de ça, quand on participe, on n'est pas écouté, il y a de fortes chances que ces mêmes personnes, la prochaine fois qu'ils sont invités, ne répondront pas positivement. Donc, il y a vraiment ce problème-là à court terme, à long terme, effectivement, au même titre que plein d'autres questions liées à la politique. Ça peut renforcer un sentiment de rupture entre la population et les élus et les représentants élus. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment central. C'est sans doute le grand questionnement. Et d'ailleurs, quand on le voit à Bruxelles, ils ont lancé des commissions délibératives mixtes. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est des commissions mixtes élus-citoyens, 66 citoyens, 33 élus, qui sont rassemblés pour discuter d'une thématique définie par la commission. Légalement, ce n'est pas possible en Belgique qu'une commission, enfin que des citoyens tirés au sort, ait le dernier mot sur quelque chose. Par contre, l'astuce qu'a trouvée ces commissions, c'est de faire en sorte que, un, inclure les élus. On sait que le taux de conversion, après, dans la loi est plus important quand on inclut les élus à ce moment-là. Et ensuite, ça permet aussi de forcer les élus. Ils ont obligé les élus à répondre justement de leur choix concernant les recommandations dans les six mois qui suivent l'émission des recommandations. Donc ça, c'est pour la première question. Mais c'est clair que c'est un enjeu qui est central. Sur la deuxième question concernant la participation politique des jeunes, c'est une question très, très vaste et assez compliquée à répondre comme ça en deux mots. Concernant purement la participation électorale, c'est assez compliqué de comparer la France et la Belgique juste par la nature du système, qui est trop différent pour vraiment pouvoir faire une comparaison qui soit pertinente. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un shift depuis la fin des années 90, début des années 2000, sur les modes de participation et sur la façon dont les gens participent. Et en ce compris sur la participation classique, donc la participation électorale, mais aussi le militantisme au sein d'un parti politique, etc. Et comment ça se concrétise ? C'est qu'on va avoir un basculement des organes classiques de la démocratie représentative, syndicats, partis politiques, etc. vers des choses qui sont moins classiques, moins liées aux institutions. Ça peut être alors déjà le militantisme en ligne, ça peut être la manifestation dans la rue, comme on l'a vu très bien avec les manifestations des jeunes pour le climat. Et ça peut prendre plein de formes, comme avec Extinction Rebellion, par exemple, qui est très fort imprégnée par une plus jeune génération. Merci. Moi, j'ai une question pour… Ah, pardon, excusez-moi. Juste un petit mot, parce qu'il y a été particulier avec la France, l'exemple français, c'est qu'il y avait un engagement très fort de Emmanuel Macron, qui apparemment ce n'était pas le cas avec le panel citoyen au Wallonie. Il a dit « Je vais transmettre vos recommandations sans filtre, soit au Parlement, soit à l'ensemble de la population par référendum. » Et en fait, il a offert la possibilité aux participants et participantes de soumettre certaines propositions directement à l'ensemble de la population par un référendum. Ils ont refusé, parce qu'ils ont pensé que le grand public, n'ayant pas fait tout ce processus d'information et de délibération, ne serait pas aussi bien informé et risquerait de prendre une mauvaise décision par rapport à leurs recommandations. Donc là, c'est peut-être un peu l'erreur stratégique de s'être fier à cette promesse que tout serait transmis sans filtre au Parlement, ce qui n'a pas été le cas. Je voudrais justement poser une question pour rebondir là-dessus. Est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles le gouvernement français a ensuite rejeté la plupart des propositions ? Est-ce que ce sont pour des raisons techniques, juridiques ? Il n'est pas possible de mettre en place telle proposition parce que la loi ne s'y prête pas ou d'autres raisons techniques ? Ou est-ce qu'il y a également des propositions qui ont été rejetées par décision politique, parce qu'elles n'étaient pas en ligne avec la ligne gouvernementale actuelle, avec les politiques qui avaient été prévues ? Et si c'est dans ces derniers cas, est-ce qu'on ne remet pas vraiment complètement en cause la légitimité du processus citoyen ? Je te donne la parole après. C'était un rejet plus politique que technique parce qu'il y a eu un accompagnement des participants à la Convention pour rédiger leurs recommandations sous une forme législative, en fait. C'était un processus vraiment pré-législatif et en les alertant sur ce qui était dans les compétences, ce qui était techniquement faisable. Donc, le rejet politique. Par rapport à ça, un petit point, c'est que c'est assez compliqué, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de positionnement vis-à-vis de toutes les recommandations. Et c'est vraiment un travail de militant de terrain qui a permis de tracer la ligne entre les recommandations et la finalité. Et donc, c'est comme ça qu'on a permis, ça a permis de reconstruire un peu le cheminement et de voir les modifications substantielles ou non, etc. Mais donc, il n'y a pas vraiment eu de prise de position très claire par rapport à chaque recommandation, ce qui est sans doute un des gros problèmes de ce processus. J'ai une question pour Juliette. C'est de nouveau à la frontière entre droit et politique. Parce que je voudrais revenir au terme de crise climatique qui est dans le titre et dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement. Parce que ce terme-là induit le fait qu'il y a un sentiment chez beaucoup de citoyens qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est vraiment tout à fait pas du tout dans les clous. Quand on connaît un peu les rapports, il n'y a aucun doute qu'on est complètement à côté de ce qu'il faudrait faire. Et donc, cette impuissance et cette frustration cherchent des débouchés. Des débouchés, ce sont des actions juridiques de type le cas, comment ça s'appelle, le case, le climate case, l'affaire climat, voilà, et d'autres. Mais alors, ce qui est dit comme contre-argument par rapport à ces actions juridiques, c'est de dire, oui, mais on ne peut pas avoir un gouvernement des juges. Enfin, la loi ne peut pas aller plus loin que ce qui est légitime au niveau politique. Donc, c'est une question assez large, mais je voudrais savoir ce que vous pensez des avancées jusqu'où on peut aller. Est-ce que ce sont des avancées qui vont être encore plus fortes ? Parce que c'est quand même ces dernières années, on a vu ça davantage. Il y a toujours eu des actions juridiques importantes, et notamment contre des entreprises, parce qu'on n'a pas parlé, enfin, vous l'avez dit en filigrane, mais il y a eu beaucoup d'actions contre des entreprises très, très générales aussi. Je me souviens d'un paysan, je crois, péruvien, qui a attaqué une multinationale parce que la neige fondait beaucoup trop et que ça lui posait problème, et c'était un vrai cas juridique, et ça a eu des conséquences. Donc, il y a énormément d'actions juridiques, et je voulais savoir quel est le potentiel pour vous, de même qu'on a parlé du potentiel des assemblées citoyennes. Quel est le potentiel pour vous de ces cas-là ? Le potentiel, il est effectivement, je trouve très important, pour autant que, évidemment, ce soit des actions qui soient bien ciblées, bien construites. De nouveau, l'idée n'est pas d'encourager à aller au tribunal sans aucune considération, à tort et à travers, pour seulement faire des débats politiques. On a des régimes juridiques au niveau européen, en Belgique, si je prends l'exemple européen, je ne vais pas parler du monde entier, mais qui sont construits, qui sont complets, qui sont adéquats sur certaines mesures, et ça, ce sont des législations qui ont été adoptées démocratiquement au niveau européen, au niveau national, par des parlements, et donc qui émanent de décisions politiques et de politiques publiques, qui se traduisent ensuite dans la loi. La question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce que cette loi est-elle appliquée, est-elle appliquée correctement, ou y a-t-il des délaces de la part des personnes responsables de l'appliquer, les pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers également. Et donc, ces actions judiciaires ont pour vocation à redresser les choses, à faire appliquer des décisions qui ont été adoptées politiquement et démocratiquement, et qui ne sont pas mises en œuvre, ou qui sont mal mises en œuvre. Alors, ça, c'est un premier aspect, et de nouveau, ça, c'est l'aspect faire récuter des obligations ou forcer des autorités à agir lorsqu'il y a une obligation juridique d'agir. On se pose ensuite la question, si on n'a pas une obligation claire, concrète d'agir, et si vous prenez les exemples, par exemple, des plans d'émission, de réduction de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on atteint moins 55 %, comment est-ce qu'on atteint la neutralité carbone en 2050 ? Vous avez un panel de mesures que vous pouvez mettre en place au niveau politique, au niveau législatif, qui est énorme. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on agit sur tel domaine ou sur tel autre ? Et là, il y a une liberté, une marge de discrétion, une marge de manœuvre des autorités publiques qui se questionnent. Mais évidemment, les autorités ont une marge de manœuvre dans la mise en place de ces objectifs très vagues, en fait. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que le juge peut faire pour diriger l'action publique, la rediriger, sans dépasser sa compétence ? Et on est d'accord, et c'est tout à fait ce qui a été discuté également dans l'affaire Climat en Belgique, ou dans l'affaire Crenès que j'ai mentionné, quelle est la limite de la compétence du juge ? Où s'arrête-t-elle dans l'ordonnance de mesures concrètes auprès des autorités publiques ? Et par exemple, dans l'affaire Climat en Belgique, le juge s'est arrêté beaucoup plus tôt que le juge français. Il n'a pas proposé de mesures aussi concrètes que le juge français a voulu mettre en place. Et donc, effectivement, on se pose cette question-là. On a quand même suffisamment de jurisprudence pour donner un pouvoir au juge, d'ordonner aux autorités publiques de prendre les mesures adéquates. Ce n'est pas au juge de décider qu'est-ce qui est adéquat. C'est aux autorités publiques, aux législateurs, au sens large, de déterminer ce qui est adéquat, avec la limite de discrétion qui est celle de la loi, d'atteindre les objectifs obligatoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Valérie a peut-être quelque chose à ajouter aussi sur la discrétion des pouvoirs publics dans cette matière. Mais il y a une limite à la compétence du juge. Effectivement, on n'est pas dans un gouvernement du juge. On est heureusement dans des systèmes démocratiques avec des compétences entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qu'il faut respecter, qu'il convient de respecter. Mais la liberté du législateur ou des pouvoirs publics d'agir ou de ne pas agir s'arrête aussi au limite de la loi. Si je peux ajouter un point, un des premiers cas qu'on a eu aux Pays-Bas, c'est l'affaire Urgenda. Et dans ces cadres-là, une des critiques, justement, c'était la question de la séparation de pouvoirs, qui est tout à fait le concept central de ce que Juliette vient de dire. Et donc, la séparation des pouvoirs a été mise en place dans ce type d'affaires qui, justement, sollicitaient les pouvoirs publics à une responsabilité par rapport à la trajectoire. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est la trajectoire des mesures prises. Et sur la base de la trajectoire et sur la base des objectifs, effectivement, les mesures prises ne pouvaient pas attendre l'objectif. Et donc, le juge a juste remarqué ce type de constat. Et donc, la séparation des pouvoirs, effectivement, est un souci. Mais, comme tu viens de dire, si la limite ne se substitue pas, si le juge ne se substitue pas au pouvoir public, c'est tout à fait une responsabilité du juge de contrôler ce type de respect. D'accord. Je le pense aussi, mais je voulais que ça soit bien expliqué. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. Je vais bien me chercher comme ça. Ceux qui sont à distance peuvent vous entendre aussi. Ça a été dit qu'il y avait quand même une importance dans le fait de montrer ce qui se passait dans la délibération, dans la Convention citoyenne sur l'avortement en Irlande. mais Mme Gzolle, si je le dis bien, a rappelé qu'une autre considération avait été prise en compte, c'est le fait de protéger plutôt les citoyens. Est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle valeur vous allez mettre en avant plutôt protéger les citoyens ou alors ouvrir ça pour le grand public ? Et si c'est le cas, est-ce que dans le futur, il serait possible que d'autres Convention citoyenne en Belgique ouvrent les délibérations au grand public ? Donc, en fait, ici, nous, la volonté, ça a vraiment été de protéger les panélistes pendant qu'ils délibéraient pour éviter qu'ils ne soient pris à partie, pour éviter qu'ils ne soient critiqués, pour éviter que le processus ne soit cassé alors qu'ils n'avaient pas encore abouti, puisqu'effectivement, le principe, c'est qu'ils aient le temps de délibérer pour arriver à leurs recommandations. Et donc, communiquer en cours de processus sur une ébauche de recommandations qui, in fine, est complètement différente à la fin, parce qu'en cours de délibération, parce qu'en cours d'échange, ils ont modulé leur avis, ils l'ont réorienté, voire il y a certaines recommandations, ils les ont laissées tomber en cours de route suite aux informations qu'ils ont eues, suite aux échanges qu'ils ont eus. Donc là, on a vraiment pris le parti de les protéger pour éviter des critiques sur le processus qui était en cours. Mais maintenant, ici, les recommandations sont publiées et l'idée, c'est vraiment qu'elles soient diffusées, qu'elles soient débattues, que les panélistes puissent les porter, les présenter et débattre de ces propositions avec d'autres citoyens, pour que d'autres puissent s'emparer, que d'autres puissent réfléchir sur ces recommandations et réagir aussi. Donc, la protection, c'était vraiment pendant le processus d'élaboration, mais maintenant, la volonté, c'est clairement, on diffuse et tout le monde peut s'en saisir et tout le monde peut réagir. Par rapport à ça, peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que c'est tout au long de la mise en place d'un processus, que ce soit vraiment initialement pour déterminer l'échantillon, qu'à la toute fin, pour savoir comment les recommandations sont publicisées, en fait, c'est toute une série d'arbitrages et il n'y a pas de bon ou mauvais choix. À chaque fois, on essaye de faire des arbitrages entre plus justement d'inclusivité, moins un publicité gentillon, devant plus de publicité pour un club maxi public ou moins de publicité pour garantir une meilleure délibération, etc. Et en fait, c'est toute une série de petits arbitrages qui permettent d'aboutir à quelque chose de consistant à la fin. En tout cas, ce qui serait intéressant de publier, mais je crois que vous avez dit que c'était sur le site, ce sont les visions des différents groupes et les visions artistiques. C'est très intéressant, en effet, parce qu'on demande souvent ça, d'avoir ce type de vision. Oui, alors les productions, donc les inputs des jeunes sont déjà en ligne. Normalement, les visions des organisations vont venir, malheureusement, pas sous format artistique, parce que là, c'était sous forme de scénettes qui n'étaient pas captables dans la forme où elles ont été présentées. Donc ça, c'est un truc qu'on retient pour un prochain exercice. Le productif, le culturel, doit être sous une forme qui peut être réutilisable après, parce que là, ce n'est pas le cas. Et donc, on ne sait pas faire bénéficier à d'autres que les panélistes de ce petit moment de représentation. Je vais faire comme Laurent Fabius lors de l'accord de Paris. Je ne vois aucune main se lever. Il y avait une main qui s'était levée, en fait, celle du Nicaragua, mais il a fait semblant de ne pas l'avoir. Encore une question ? Je pense que, comme il a été dit, on l'avait exposé, finalement, le cadrage de la question, de la question au débat, mais c'est très important. Et donc, évidemment, c'est une question qui décide quel sera le sujet, quelle sera la portée, qu'on ne donnera. Mais peut-être aussi, même, est-ce qu'il y a des conditions, vous ne savez pas comment les élections de train, je pense que les politiques réfléchissent à une dérosure qu'ils prétendent, pour voir l'impact sur le budget, sur l'emploi, sur le PIB, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'il y a un paquet qui est présenté, je dirais, au panel ? Oui, le cadrage. Je vous avais dit dans vos exposés que c'était très important, le commanditaire, comment il voyait les choses. Pour réduire cet effet de cadrage, il y a un modèle qui est intéressant en Belgique, et dont on parle assez peu, qui a reçu assez peu de visibilité publique. C'est un modèle qui est laissé en Belgique germanophone, où il y a maintenant une double institution citoyenne. En fait, il y a un conseil citoyen qui va organiser des assemblées citoyennes spécifiques sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est le conseil citoyen qui va être à l'initiative et qui va un peu cadrer. Et ce conseil est constitué notamment d'anciens membres d'assemblées citoyennes. Donc, il y a vraiment là une idée de réduire le cadrage par les élus. Et la communauté germanophone de Belgique se veut vraiment novatrice et servir un rôle de laboratoire pour l'expérimentation démocratique pour le reste de l'Europe et du monde. Pourquoi pas ? Juste pour rebondir sur l'exemple de la communauté germanophone, je pense qu'effectivement, c'est un magnifique laboratoire qu'ils ont mis en place et qu'on a vraiment intérêt à suivre ce qui s'y passe et en tirer des leçons aussi parce que c'est vraiment novateur et c'est super intéressant. On est dans le cadrage quand même. Même si on inclut le citoyen très tôt dans la définition de ce qui va être discuté, c'est quand même toujours important de garder les élus dans la définition justement de ces priorités parce qu'à la fin, vu que c'est eux qui vont devoir valider ou en tout cas prendre la décision, il y a vraiment un équilibre à trouver où à la fois, c'est les élus qui vont porter la chose et en même temps, ça vient des citoyens et ce n'est pas trop cadré au départ. Donc, c'est vraiment un équilibre encore une fois trouvé entre les deux. On est arrivé au terme. Bon, je voudrais reprendre un élément vraiment en une phrase de l'exposé de Chiara Armeni qui expliquait qu'il y a des auteurs qui se demandent si la démocratie pourrait faire face au changement climatique avec quelques livres. Et puis, finalement, les questions ont surtout porté sur l'Assemblée citoyenne comme étant en fait une réponse. on a vu la réponse du droit. Peut-être qu'on a moins questionné, peut-être parce qu'on a l'impression de mieux le connaître, mais qui en réalité est peut-être plus important, en tout cas par ses effets directs. Enfin, chacun pourra décider, mais cette question de la démocratie face au changement climatique, c'était une question qu'on pose très souvent. Moi, je voudrais dire juste un mot là-dessus, c'est qu'il est important en tout cas que les personnes puissent s'exprimer par rapport aux impacts dont ils sont victimes. Et on a pu voir par des travaux scientifiques qu'on a trouvé une corrélation entre la démocratie et la protection de l'environnement. Donc, pas spécialement le climat, mais la protection de l'environnement. Il y a un auteur qui s'appelle Boyce qui a fait ça et qui a regardé toute une série de pays. Et en réalité, le fait que les gens puissent s'exprimer sur les impacts dont ils sont les victimes et puissent faire remonter cela va d'une façon ou d'une autre avoir un certain rôle. Tandis que lorsque le pays n'est pas démocrate, les décisions sont capturées par des lobbies davantage. Et donc, parfois, on entend dire que si on avait un État plus autoritaire, notamment avec ce livre, moi, je ne l'ai pas lu, Léviathan, mais c'est peut-être pas ce livre-là, mais certains disent ça, notamment en donnant l'exemple de la Chine. C'est vrai, la Chine a fermé parfois des usines et il y a eu parfois un ou deux millions de chômeurs, évidemment à l'échelle d'une population d'un milliard, et les a fermés pour des raisons de pollution à certains moments. Donc, on a parfois cette impression-là, mais d'un autre côté, quand on regarde de près les choses, on voit qu'il y a des tas de décisions qui ne sont pas du tout intéressantes par rapport à l'environnement et qu'il y a beaucoup de blocages par rapport au fait de faire remonter des avis. Donc, je crois qu'il faut être... Je pense qu'on est tous convaincus de ça, mais cette question-là, elle revient souvent dans les débats. Est-ce que vous croyez que la démocratie est capable de faire face au changement climatique ? Bon, on n'a pas complètement répondu, mais en tous les cas, la démocratie est précieuse et j'imagine qu'il faut aller le plus loin possible de cette façon-là. Mais peut-être qu'il faudra faire un autre débat sur ce sujet. Donc, je voudrais remercier Thibaut Fréteur, Willy Couvert, qui n'est pas là, mais qui a joué un rôle également, et puis les orateurs et oratrices qui ont fait des exposés extrêmement claires, très complémentaires et qui ont très bien répondu aux questions. Merci au public et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Ceux ou celles qui souhaitent avoir le document qui est ici, n'hésitez pas à venir le prendre. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501